... Le bilan du cinéma français à l'heure actuelle par rapport aux autres pays européens est positif. On a d'une manière générale ces dernières années une part de marché des films français beaucoup plus élevée que dans les autres pays européens. Le niveau de fréquentation est aussi élevé même s'il est en baisse depuis le début de l'année. On reste quand même à des niveaux d'entrée particulièrement élevés. Et puis sur le plan de la production de films français, on a une production qui est quand même très dynamique avec plus de 200 films français produits chaque année. Et ces films rencontrent toujours un large public en salle, même si bien entendu le cinéma est une industrie de prototypes où tous les films ne rencontrent pas les succès escomptés bien entendu. Le déploiement de la projection numérique en salle est quasiment achevé puisqu'on a à peu près 98% des écrans qui sont aujourd'hui numérisés. Reste encore quelques petites salles qui ne sont pas passées encore au numérique mais on espère que d'ici la fin de l'année voire le début de l'année prochaine quasiment 100% des salles de cinéma seront numérisées. Et pour ces salles, c'est un vrai changement parce que ça leur permet, ça leur ouvre des possibilités nouvelles en matière de programmation mais c'est aussi un investissement qu'il convient d'amortir. Un projecteur avait une durée de vie auparavant de 20 à 30 ans. Un ordinateur, on le sait tous, un projecteur numérique n'aura pas cette durée de vie. Donc c'est aussi une équation financière beaucoup plus compliquée pour les salles en tous les cas qui se modifient. C'est vrai que la question de l'évolution de l'investissement des chaînes de télévision dans le cinéma et plus particulièrement dans la production française est une vraie question. Pourquoi ? Parce que l'évolution globalement du chiffre d'affaires des chaînes de télévision s'appuyant essentiellement sur le marché publicitaire est plutôt confrontée à une stagnation voire à une baisse compte tenu de la fragmentation de l'audience et de l'émergence de nouveaux médias. Donc cela pose à terme en effet question sur la capacité des chaînes de télévision à investir toujours autant dans l'industrie du cinéma. Il faut savoir qu'aujourd'hui globalement les chaînes de télévision représentent à peu près 30% du financement des films français, à peu près un tiers. d'affaires, elles supportent des obligations d'investissement qui sont importantes. Mais c'est vrai que ces obligations étant assises sur leur chiffre d'affaires, si le chiffre d'affaires a lui tendance à baisser, bien mécaniquement ces obligations ou en tous les cas les montants financiers investis par les chaînes auront tendance à baisser. Donc aujourd'hui se pose cette question. Par ailleurs c'est vrai que la réponse à cette question ça peut passer par la diversification et la diversité des sources de financement du cinéma français par de nouveaux acteurs qui pourraient prendre le relais ou venir éventuellement compenser la stagnation voire la baisse à terme des investissements des chaînes de télévision. De nouveaux acteurs peuvent arriver sur le marché, de nouveaux systèmes de financement pourraient être imaginés. Bref, ça fait partie, c'est un vrai débat aujourd'hui et c'est un débat auquel sont confrontés les professionnels du cinéma et c'est une réflexion en cours aujourd'hui. Comment je vois le cinéma dans dix ans ? Toujours très vivace, toujours très attractif pour le public. Parce que c'est ce que je dis toujours, on n'oblige pas les français à aller au cinéma. On est dans une logique d'offre, mais le fait même que les français soient devenus au fil des années les plus gros consommateurs de cinéma, qu'ils aillent autant en salle, c'est le meilleur indicateur de performance du cinéma français. Alors en fonction de la conjoncture on a des variations, mais on peut espérer si justement l'offre est toujours présente, est toujours diversifiée et aujourd'hui elle le demeure, que le public sera là. Le parc de salles lui aussi est toujours très développé, il continue de se rénover. Beaucoup de presse actuellement se fait l'écho d'ouverture de nombreux multiplexes à Paris, en région parisienne ou en province. La qualité du parc de salles en France est la clé et le point de départ aussi de l'attraction auprès du public le plus large pour que les gens puissent découvrir des films sur un écran. Sous-titrage Société Radio-Canada